Le mode contrôle, il veut maîtriser, il veut analyser, il veut être sûr que le lendemain sera favorable. Donc, quand il se dilate, il nous rend fou, parce qu'il veut maîtriser l'inmaîtrisable, et c'est là que les phobies arrivent, c'est là que l'anxiété dite chronique apparaît, c'est là que j'ai peur et qu'il n'y a plus de mouvement, parce que je suis dans le mental, donc j'ai quitté le corps et il n'y a plus d'action possible. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Souvent, on nous dit qu'il ne faut pas être dans le mental, qu'il faut revenir à son corps, ou au contraire, il faut réussir à penser davantage, que le corps dit la vérité, mais parfois, au contraire, le corps nous ment, que des fois, les émotions, c'est bien, mais des fois, on a trop d'émotions. Tout ça est un peu confus, et je viens de lire un livre extraordinaire, ce livre de Jean-Marc Benayem. Vraiment, c'est un livre très important, ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre qui est une sorte de quintessence de 40 ans de travail, et qui éclaire toutes ces questions d'une manière dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'alors. Vous allez voir, c'est lumineux, passionnant, stupéfiant, extraordinaire. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Fabrice. Je suis très heureux de te recevoir pour ton nouveau livre, qui offre de très vastes perspectives pour essayer de comprendre notre esprit et comment changer. Pour commencer, j'avais envie de partir d'une phrase que tu cites de Goethe. Le plus grand bonheur de l'homme qui pense, c'est d'avoir étudié le connaissable et d'admirer paisiblement l'inconnaissable. Si tu peux, je trouve qu'elle est un peu au cœur de ton livre, au cœur de ce que c'est, au fond, le cheminement qu'un homme peut faire pour grandir, pour guérir, pour se développer. Goethe nous a donné le chemin. C'est-à-dire, nous devons admirer l'inconnaissable, alors que la plupart du temps, l'inconnaissable nous fait peur, parce qu'il n'est pas maîtrisé. On a envie, souvent, de planifier, de certitude, de trouver un chemin qui nous rassure, alors que la vie, non, on ne sait pas de quoi sera fait demain, est-ce qu'on va continuer à m'aimer, est-ce qu'on me lâche, est-ce que j'ai un échec, je ne sais pas, c'est comme ça vient. Et lui, il dit qu'il faut admirer cette non-maîtrise. Donc, c'est exactement le chemin sur lequel on peut retrouver le plaisir de vivre. Ce qui est extraordinaire et important dans ton livre, c'est qu'il ne s'agit pas, comme on l'entend parfois, d'admirer paisiblement l'inconnaissable seulement, mais d'avoir étudié le connaissable. Et tu essaies de proposer un autre modèle qui articule différents modes de présence humaine pour sortir, au fond, un peu de la dichotomie « il faut tout comprendre, être dans la raison », « non, il faut être dans l'intuition », « non, il faut être dans le contrôle », « non, il faut juste lâcher prise », tu montres « non, non, ça ne fonctionne pas comme ça », qu'il y a trois modes, et on va peut-être les prendre l'un après l'autre, peut-être tu peux décrir rapidement les trois modes. – Bien sûr, Goethe dit, il sait bien déjà de travailler la connaissance, donc il fait référence au mode maîtrise, contrôle, réflexion, analyse, et il nous faut cette étape-là, c'est un mode que nous avons pour essayer d'expliquer, de rationaliser les choses. Nous avons l'autre mode, qui est un mode où on est dans l'inconnaissable, c'est-à-dire, je peux recevoir le nouveau, la nouveauté, l'inconnu, la création, puisque tout ce qui est créé est dans la non-maîtrise, les artistes le connaissent, savent ce chemin. Donc il y a un mode sensible, où il n'y a pas de maîtrise, et c'est juste, je ressens, et c'est là que le corps est présent, vivant. Il y a le mode maîtrise, qui est le mental, j'analyse, je réfléchis, c'est utile, bien sûr. Et puis, pour passer d'un mode à l'autre, il y a le mode confusion, au centre, qui vient mettre du trouble dans l'incertitude, pour que je puisse créer, ou qui vient mettre du trouble dans un délire, de façon à ce que je puisse de nouveau remaitriser, avoir les pieds sur terre. Donc ce mode confusion est au centre, et il sert de transition pour qu'un mode laisse la place à l'autre, et il finit par équilibrer. Un peu comme si on était sur un vélo, et je vais à droite, non, un peu, mais pas trop, je vais à gauche, non, un peu. Ah, il faut les deux, mais oui, il faut les deux pour qu'il y ait l'équilibre, et le mode central, voilà, qui nous rassure, sur, ah, ça y est, j'ai trouvé l'équilibre. Et c'est vraiment ça, l'être humain. Ça a l'air simple, mais c'est absolument, si je veux dire, assez génial comme manière de repenser. Donc on va, prenons d'abord le mode pensée, contrôle. Donc en général, il y a un certain nombre de gens qui pensent que c'est le seul mode qui existe, et qui dénie l'autre. Donc ça, on voit tous les gens qui pensent, qui disent qu'ils sont juste cartésiens en général, ce qui n'a rien à voir avec Descartes, mais la seule chose qui compte, c'est de comprendre, rationaliser, on met de côté les émotions, on pense que ça n'existe pas. De l'autre côté, on a ceux qui disent, le mental, il faut laisser tomber le mental, il faut être juste dans la sensation. Toi, tu ne montres pas du tout, il y a une place qui est juste, et il y a une place qui n'est pas juste. Alors, peut-être on peut décrire ce mode quand il est sain. Alors, effectivement, ces deux modes sont essentiels pour l'équilibre, et souvent, mais même chez nous tous, bien sûr, il y a un déséquilibre, c'est-à-dire un des modes se dilate. Par exemple, si le mode maîtrise, qui est très bien, mais s'il l'augmente, c'est comme une charge que l'on porte, c'est comme un pull-au-vert que l'on porte. Si j'en mets un, ça va ? Si j'en mets quatre, je dis, mais c'est bien le pull-au-vert. Oui, mais tu en as quatre, tu crèves de chaud, tu peux... Donc, finalement, l'élément qui était bien, quand il se dilate, il devient toxique. Par exemple, dans le mode maîtrise, ce qui devient toxique, c'est je veux tout contrôler, je veux tout, et ça augmente, et puis on arrive jusqu'au bout où on dit, oui, mais je ne peux pas tout maîtriser. Par exemple, l'avenir, je ne connais pas, le passé, on ne peut plus le remanier. Et donc, la non-maîtrise arrive, et je ne la supporte pas, parce que le mode contrôle, il veut maîtriser, il veut analyser, il veut être sûr que le lendemain sera favorable. Donc, quand il se dilate, il nous rend fou, parce qu'il veut maîtriser l'inmaîtrisable, et c'est là que les phobies arrivent, c'est là que l'anxiété, dite chronique, apparaît, c'est là que j'ai peur, et qu'il n'y a plus de mouvement, parce que je suis dans le mental, donc j'ai quitté le corps, et il n'y a plus d'action possible. Dans l'autre mode, le mode sensoriel, celui où je perçois, si je suis artiste, ou si j'ai envie de créer, si j'ai envie de ressentir, c'est très bien, évidemment, heureusement, il est basé sur l'essence, c'est-à-dire je ressens le fauteuil, je ressens le sol, je ressens l'espace, je ressens l'ambiance, donc c'est magnifique. Oui, mais si je ne fais que ressentir, ce mode se développe, et petit à petit, il n'y a plus de raison, c'est-à-dire il va vers le délire, vers quelque chose qui n'est plus à redescendre, les pieds sur terre, rééquilibre, non, non, je délire, je délire, je vais de plus en plus dans du sensoriel, ah, mais il me semble que je plane, et finalement, il est toxique aussi, puisqu'il fait venir des phénomènes complètement délirants qui seraient équilibrés par la maîtrise qui, elle, dit, non, mais c'est bon, redescends un peu, tu es un corps, voilà, tu réfléchis, analyses, et les deux peuvent se dilater et provoquer des pathologies psychiatriques assez graves. Ce qui est magnifique, c'est qu'il suffit de réduire, un, le mode qui est dilaté pour que le trouble disparaisse. Alors que nous, médecins, on a envie de le réduire chimiquement. On dit, ben attends, on va vous calmer, monsieur ou madame, je vais vous donner une drogue, je vais vous donner de la morphine, je vais vous donner un anxiolytique, mais non, le patient, il peut réduire ce mode et le symptôme disparaît. tu veux d'autant plus parler de ça que tu as longtemps travaillé à Ambroise Paré dans le service antidouleur, donc tu as vraiment travaillé avec des douleurs chroniques et donc tu peux vraiment montrer que ce n'est pas juste des problèmes psychiques, mais même des problèmes, je ne sais pas ce que ça veut dire, trop ce que je viens de dire, mais... Alors l'expérience montre qu'effectivement, j'ai travaillé des années dans un centre de traitement de la douleur pendant 30 ou 40 ans et les collègues qui ne travaillent pas avec cette modification des sens, des perceptions, n'avaient, et tous les médecins, n'ont que ça sous la main, c'est d'ailleurs le médicament, pour calmer l'anxiété, pour calmer l'insomnie, pour calmer les peurs, le stress, les phobies, ils n'avaient pas d'autre. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre en disant mais vous, les soignants, vous pourriez intervenir de façon à ce qu'un mode qui est trop dilaté puisse se réduire et voir si le patient, de ce fait, retrouve l'équilibre, le sommeil, la tranquillité, le bien-être, avant de dire on va le faire d'une manière forcée chimiquement. Donc ce que tu dis aussi là, c'est qu'il ne s'agit pas devant un trouble ou un problème de calmer la personne, ce que je dénonce moi toujours parce que c'est un peu le seul, aujourd'hui, c'est un peu l'injonction qu'il y a partout, on va vous calmer, on va gérer votre stress, pas du tout. Ce dont tu montres, c'est qu'il y a un déséquilibre qui est à la source du problème et il faut aller à la source du problème pour rééquilibrer ce défaut de modalité de présence, au fond. Par exemple, hier, une jeune femme, trentaine d'années, dit, on m'a découvert une petite lésion dans le cerveau, j'ai très très peur qu'elle se développe et que mon cerveau soit abîmé, détruit et puis si je fais des enfants, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc cette lésion anomalie dans le cerveau, la torture, pourquoi ? Parce qu'elle veut maîtriser et ce petit nodule dans le cerveau n'est pas maîtrisable. On ne sait pas est-ce qu'il va grandir, diminuer, se développer, s'amplifier, créer un AVC, un accident vasculaire. Donc le fait qu'on lui ait annoncé ça, la peur augmente puisque ce n'est pas maîtrisé. Et la position qui serait bien, ce serait qu'elle dise « on verra ». Mais elle n'arrive pas parce qu'elle veut être sûre. Mais on ne peut pas être sûr. Alors elle fond en larmes, elle a des crises d'angoisse et là, devant moi, elle est comme désespérée de ce problème qu'elle n'arrive pas à dépasser. Elle n'est pas bien, elle est angoissée, elle pleure. Et nous, on est tranquille, bien sûr, parce qu'on dit qu'il y a un chemin. On attend, j'attends et je lui propose « est-ce que vous pouvez être plus dans le moment présent puisqu'elle se plaçait dans une anxiété anticipatoire ? » « C'est quoi mon avenir ? » Je lui dis « Bon, on ne connaît pas. » Donc, revenez dans le présent, elle l'a fait et petit à petit, ses larmes se sont arrêtées, son stress dans les épaules a relâché. Simplement, non pas parce que « Madame, détendez-vous ! » parce qu'elle a accepté de moins réfléchir, elle est plus présente dans ses muscles, dans son corps et elle accepte l'aléatoire, c'est-à-dire la non-maîtrise. Elle a trouvé le lieu où se placer pour que les problèmes puissent être mieux vécus. Donc, ce qui est important de dire, c'est pas par un effort de volonté qu'elle va mettre fin à sa volonté de tout comprendre, mais c'est en se plaçant expérientiellement corporellement, sensiblement, donc en reprenant ce mode sensible que tu as décrit, qu'elle va changer sa position. Exactement, c'est-à-dire, effectivement, le chemin pour aller bien n'utilise pas la volonté ni les efforts, ni la morale, ni la culpabilité, ni la raison. Ça ne passe pas du tout par là parce que la personne a tout compris. C'est d'ailleurs une collègue médecin également, donc elle a tout compris. Donc, la raison ne sert à rien. Elle voit dix médecins qui lui disent « Mais non, Madame, ça va aller », mais elle n'entend pas puisqu'elle n'est pas accessible par la raison mais par les émotions. Donc, on a travaillé pour qu'elle puisse ne plus maîtriser autant qu'elle maîtrise depuis des années, bien sûr, et rester présente là où c'est vivant, c'est-à-dire finalement revenir dans la vie puisque la vie, c'est ça. Il n'y a pas de maîtrise, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, je ne peux pas savoir est-ce que mon corps va tenir la route, je ne sais rien de l'avenir. Je fais en sorte que ça se passe bien mais je ne sais pas plus. Donc, finalement, quand on veut maîtriser, on sort de la vie. Est-ce qu'on peut peut-être décrire un peu ce mode pensé ? Donc, il a la volonté d'anticiper, il se coupe du corps pour pouvoir penser mais tout ça, ça peut être positif. Est-ce qu'on pourrait décrire le côté sain de cet aspect-là ? Tous ces modes, ces trois modes sont tout à fait physiologiques, nécessaires pour l'être humain. Par exemple, si on doit faire un travail, si on doit écrire un livre, si on doit s'intéresser à une émission, à écouter, à regarder un film, à écouter un professeur qui parle, on quitte le corps puisque je ne suis que dans le cortex qui analyse, qui réfléchit, je suis absent à mes sensations. Je peux même être assis de manière inconfortable, je ne le sens plus puisque je suis passionné par ce qui est en train de se dire. Et ça, ce n'est pas un problème. C'est un moment nécessaire. C'est vraiment important de dire ça parce que souvent, les gens ont tellement exagéré que le mental, c'est mal. Absolument. Il a sa place. Tu donnes l'exemple que je trouve très beau de l'enfant qui veut comprendre, qui pose des questions en montrant que, heureusement. Heureusement. C'est-à-dire, l'être humain n'a pas le choix. Il est conçu avec un cortex important, beaucoup plus que le cortex chez l'animal, le cortex cérébral. Donc, cette fonction de réfléchir est physiologique. Il faut juste trouver un équilibre, mais elle est absolument vitale. Et je veux comprendre, j'apprends le langage, j'apprends l'écriture, j'apprends la lecture, et tout ça est tout à fait nécessaire. L'hépatologie, c'est si seul ce mode est dominant, bien sûr, parce qu'il nous éloigne du corps. Mais sinon, il est complètement nécessaire pour trouver son chemin dans la vie. Donc, quand ça devient, si on reprend, quand ça devient dilaté, c'est l'impossibilité d'être dans le présent, c'est l'impossibilité d'accepter l'incertitude, et c'est au fond, je me coupe de la réalité du moment, de ce qui se passe, de ce qui m'arrive. Par exemple, c'est des exemples qui sont courants, par exemple, si je reste trop dans le mental, je ne m'occupe plus du corps, alors qu'il faudrait quand même que je fasse quelques analyses, peut-être je pourrais faire un petit bilan, parce que j'ai déjà 60 ans, peut-être je pourrais vérifier si il n'y a pas trop de cholestérol, trop d'hypertension, mais je me suis éloigné du corps, peut-être même je vais perdre mes muscles, puisque je ne fais que dilater le mental et pas la puissance du corps. Donc, c'est un mode magnifique, la réflexion, mais elle nous éloigne du corps et c'est un peu comme un sportif, je prends souvent l'exemple du sportif, s'il se met à réfléchir et à dire est-ce que ma famille est dans les tribunes, est-ce que mes jambes vont bien tenir le coup, est-ce que je vais être capable de courir assez vite aujourd'hui, est-ce que je ne vais pas trébucher et tomber sur la piste, il n'y a plus de mouvement et son coach lui dit mais monsieur, arrêtez, restez dans vos jambes, restez dans vos muscles, mettez toutes vos pensées dans vos muscles et cette façon-là de faire le rend hyper présent et il va pouvoir faire sa compétition sportive. Donc, on voit bien que là où notre esprit commence à délirer, c'est de vouloir être sûr de ce qu'on ne peut pas, de ce qui ne peut pas être sûr. Est-ce que je vais réussir à dormir ? Est-ce que la douleur va revenir dans la journée ? Est-ce que mon angoisse va me submerger ? Est-ce que je vais pouvoir me détendre ? Et plus je me pose ces questions, moins j'ai de chances de réussir au fond à aller mieux. Au fond, ces questions en elles-mêmes m'enferment plutôt qu'elles me libèrent. Alors voilà, c'est exactement cela, c'est-à-dire lorsqu'on réfléchit pour un problème, un projet qui nous intéresse, une action à mener, qu'est-ce que je vais faire pendant l'été ? Qu'est-ce que je vais... Ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est très bien. C'est nous qui maîtrisons les choses. C'est clair. J'ai organisé mes vacances, j'ai passé du temps, ça c'est heureusement, j'ai prévu, j'ai rêvé de ce que j'allais faire. Voilà, je dois réparer quelque chose, une fuite d'eau, etc. Donc, il faut bien réfléchir qui je vais appeler, tout va bien. Ça m'arrive aussi. Voilà. Pas longtemps. OK. Très bien. Si le mode maîtrise augmente, je vais peut-être vérifier toutes les conduites, je vais peut-être vérifier tout, toute l'électricité, je vais peut-être vérifier... Ah, c'est plus moi qui maîtrise, finalement c'est l'inverse. C'est le mode maîtrise qui me contrôle moins. C'est-à-dire, je me mets à être soumis à quelques pensées qui nous dominent. Donc, soit c'est moi qui décide, c'est bien, magnifique, et si les pensées augmentent, c'est elles qui me dominent et elles me créent des peurs et elles me disent oui, mais tu n'as pas vérifié ça. Ah, oui, c'est vrai. Ah, mais tu n'as pas fait ça. Elles deviennent tellement envahissantes qu'elles nous pourrissent la vie. Et donc, qui domine ? Est-ce que c'est le cortex qui dit c'est moi le patron et tu vas te soumettre à ou est-ce que c'est nous qui reprenons le contrôle face à des pensées délirantes ? Alors, le mode sentir, le mode sensoriel, ça c'est vraiment peut-être on peut le décrire quand il est dans ce temps à sa place. Le mode sentir, il est nécessaire puisque c'est le corps. C'est lui qui nous donne l'espace. par exemple, si je veux conduire ou apprendre à conduire, je dois devenir la voiture. Je ne dois pas dire « Ah, est-ce que je vais bien manœuvrer ? » Vous voyez, ce n'est pas réfléchir. Conduire une voiture, c'est être la voiture. Si je réfléchis, peut-être que je vais commencer à avoir peur. Donc, le mode sensible, c'est appartenir à l'environnement. Donc, ce n'est pas un mode qui est sans intelligence. C'est un mode qui a une intelligence d'une autre que le mode mental. Absolument. Si on prend le mot « intelligence », on va dire que c'est une intelligence animale. Je m'adapte au fauteuil. Je m'adapte jusqu'à faire partie d'eux. Dans les phobies, par exemple, quand le mode mental veut tout maîtriser, je veux être sûr que l'avion ne va pas tomber. Je veux être sûr que je ne peux pas. Et comment je fais pour supporter de prendre l'avion qui va mille kilomètres ? Je n'ai pas le choix. je dois faire partie de l'avion. C'est-à-dire, on devient animal, on crée une espèce de petite bulle où on est juste comme le fauteuil ou l'avion. Il n'a pas peur. Alors, nous non plus. Et cette façon d'épouser, en quelque sorte, les objets, les meubles, l'ambiance, fait qu'on s'adapte et qu'on devient, je dirais, un élément parmi d'autres. Et au fond, c'est ça la vie. Je suis un élément vivant parmi les plantes, les objets, les meubles, les fleurs, les animaux. On fait partie du monde. Donc, le monde, le mode sensible, au fond, c'est revenir un vivant aussi dans son contexte, comme un arbre, comme un animal. mais on pourrait dire que c'est un mode qui est moins bien compris aujourd'hui. Dans notre société, on parle un peu de la sensation et des sens, mais c'est assez pauvre par rapport au mode mental. Le mode mental, on le comprend assez bien, même si on ne voit pas très bien comment il se dilate. Ça, c'est moins bien vu. Mais c'est un mode qui est un peu compris. Mais quand tu parles du mode sentir, au fond, c'est un mode qui est beaucoup moins compris dans sa cohérence. Dans ton livre, on découvre que c'est une cohérence beaucoup plus profonde qu'on pourrait le penser. Alors, c'est vrai qu'en Occident, en tout cas, le mode pensé, analysé, s'est beaucoup développé et il est valorisé comme le mode essentiel. Alors que nous avons aussi la poésie, la peinture, l'art, le théâtre, la musique. Enfin, nous avons quantité d'éléments qui pourraient redonner de la place au mode sensoriel. Mais pour l'instant, en Occident, c'est le mode analyse, maîtrise, qui est prédominant et qui est beaucoup plus prédominant que dans certaines cultures comme en Inde ou bien peut-être au Japon ou en Chine. Voilà, des modes où l'on est plus avec le corps, plus présent physiquement, plus avec la nature, plus avec l'atmosphère ambiante. Mais c'est comme ça. En Occident, ce mode maîtrisé tellement intellect, on pourrait dire, mode intellect est tellement dilaté qu'il a pris la place, toute la place et un peu négligé le mode sensoriel alors qu'il est essentiel pour trouver notre place dans la vie. C'est important de rappeler, comme tu parles de Lorient, tous les arts martiaux, qu'il y a, tout ce savoir, c'est vraiment cette sorte d'intelligence des sens, cette intelligence corporelle avec laquelle ils sont familiers et dont nous sommes un peu coupés puisqu'au fond, le rapport au corps que nous avons, il est souvent très instrumental et pas, ce dont tu parles, c'est vraiment la dimension d'ancrage. Depuis une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, en Occident, j'imagine, en France certainement, mais peut-être dans d'autres pays occidentaux, se développent des pratiques d'extrême-Orient, c'est-à-dire la méditation ou le yoga. Pourquoi ? Parce que ça nous manque. Parce qu'on avait besoin de trouver cette sensorialité, de développer cette sensorialité que l'intellect bloquait. Et en quelque sorte, pourquoi les gens, ils aiment bien le reiki, ils aiment bien le tai chi, ils aiment bien... Parce que ça équilibre par rapport à l'intellect qui, lui, voulait faire le patron et dire, c'est nous, c'est grâce à nous qu'on a découvert, c'est vrai, des principes mathématiques, des principes médicaux, des médicaments, donc il dit, c'est moi le chef. Et il dit, mais nous, on est un corps. C'est un peu comme, je dirais, le soin, c'est-à-dire si on considère la personne comme juste un corps, voilà, comme ça, et on va, en quelque sorte, pas entrer en relation avec, alors que chaque être humain est singulier. Et dans le soin, c'est la même chose. Si nous faisons des protocoles figés, c'est donc bien la raison, la maîtrise, le protocole qui domine. Et dès qu'on s'approche de la personne qu'on discute ou on fait connaissance, on découvre sa singularité, son originalité. Et on dit, ah ben oui, non, le protocole, il ne va pas convenir. Il n'est pas ciblé sur cette personnalité. Donc, nous avons besoin tous de faire connaissance de façon à pouvoir vraiment faire un travail qui soit adapté à la personne. Et j'imagine que les institutrices, les profs à l'école doivent faire pareil. Si on faisait un cours comme ça pour tout le monde, non, il faut s'adapter à chaque enfant, chaque étudiant et lui parler jusqu'à ce qu'il entende, qu'il comprenne, qu'il se sente aussi présent là physiquement et pas juste un cerveau qui accumule. Il a une sensibilité et dès que cette sensibilité est contactée, hop, la personne intègre le savoir. Le troisième mode, c'est un peu plus surprenant, c'est le mode confusion. Alors, en quoi ce mode est nécessaire ? En quoi il nous permet de passer de l'un à l'autre ? Ce mode confusion, il est tout à fait troublant, mais en même temps, il est d'une grande banalité. Par exemple, si on est ou un enfant est en train de regarder un film ou même nous en train de lire un livre, il faut bien que l'on trouble l'intellect ou plutôt, voilà, ou la sensation plutôt pour pouvoir réfléchir, analyser. Et le transfert, c'est brouiller quelque chose pour laisser la place à l'autre. Je ne veux pas ressentir mon corps parce que je suis en train de réfléchir. Donc, c'est bien. Et si le corps revient, non, j'ai dit non. Et je mets de la confusion, de l'engourdissement dans le corps pour que l'intellect puisse. cela est utilisé au bloc opératoire. Si on dit à une personne « Vous pouvez vous imaginer en train de vous promener sur la plage ? » Oui, d'accord. Hop, elle quitte son corps, elle est, voilà, dans des images qui lui viennent et le corps s'engourdit vraiment tellement que la personne dit « Le soin est terminé parce que je n'ai rien senti. » Donc, la confusion peut se mettre dans un mode ou dans l'autre de façon à ce que la personne soit plus libre de faire ce qu'elle a à faire et de se détacher. Lorsque le mode confusion augmente d'une manière importante, eh bien, on retrouve des pathologies psychiatriques comme dans l'autisme, par exemple, où la personne, l'enfant, est immobilisée dans la confusion et on lui parle, il n'entend pas, on lui demande d'analyser, il n'analyse pas. C'est donc tout à fait un mode qui existe déjà, évidemment, voilà, qu'on commence à bien identifier. Et depuis que on s'est aperçu que l'enfant, en fait, il est presque, entre guillemets, normal, c'est juste qu'il est bloqué dans un mode. Et depuis que ça a été entendu, perçu, alors, les soignants, les psychologues, les mamans, les papas interviennent pour sortir de cette confusion en tapotant, voilà, un bras, une épaule, pour que la personne se remette à ressentir quelque chose. On lui parle, on lui fait entendre une musique, on le bouge un peu, on lui met de l'eau froide, et petit à petit, l'enfant retrouve les sensations du corps ou bien retrouve l'analyse, il faut qu'il quitte cette confusion dans laquelle il s'était installé pour des raisons parfois génétiques ou parfois héréditaires, oui, sans doute. Maintenant qu'on a vu un peu les trois modes, on va voir comment travailler à partir de là pour... Et donc, comment on fait pour essayer déjà d'articuler, d'équilibrer les trois modes. Au fond, ce que tu proposes, c'est... Un des aspects un peu, si j'ose dire, un peu révolutionnaire de ton livre et de ton propos, c'est encore une fois qu'il ne s'agit pas de condamner un État, mais de les rééquilibrer et trouver un équilibre entre les trois. Et tu donnes l'image d'une ligne, peut-être on peut essayer de... Oui. Comme nous sommes en Occident et que le mode maîtrise intellect est particulièrement développé, la plupart des pathologies que l'on peut voir, la plupart, les plus nombreuses, disons, proviennent de la dilatation du mode intellect. Et donc, les pathologies apparaissent parce que je veux être sûr que je veux maîtriser même l'inmaîtrisable. On pourrait même dire que ça, c'est beaucoup du stress, mais aussi le burn-out, c'est vraiment la volonté de... Tout ça vient d'une sorte, sans s'en rendre compte, il y a une sorte de dilatation du mode contrôle. Exactement. Et il faut aussi ajouter que cette envie d'utiliser au maximum le mode contrôle, en fait, vient quand même de l'enfance. À chaque fois que je demande à un patient, à une personne qui maîtrise beaucoup, mais il s'est passé quelque chose dans l'enfance. Toujours dit, oui, il y a eu des divorces, oui, ma mère était très sévère, oui, je ne suis pas sûr d'avoir été désirée, oui, et à chaque fois, il y a quelque chose qui vient qui montre que dès la petite enfance, la petite fille ou le petit garçon s'est senti inquiet, dire, il se passe quoi là, mais on m'aime ou on ne m'aime pas, et s'est mis à réfléchir d'une manière très intense parce qu'il se sentait dans une insécurité ou dans un trouble qu'il n'arrivait pas à bien maîtriser puisque c'est un enfant, donc il n'avait pas assez de recul, et le mode maîtrise est effectivement, je dirais, favorisé dès que l'enfant est dans un bain qui est un peu bizarre, un peu froid, où il est tendu, où il s'inquiète, et souvent, quand je demande, en fait, je suis un anxiochronique, oui, enfin, non, c'est un mode de défense. On peut voir ça comme une cuirasse, c'est-à-dire, c'est protecteur, et cette cuirasse, vraiment, met la personne en sécurité dans une bulle, mais elle l'enferme aussi. C'est-à-dire, elle n'est plus en relation avec, et comme c'est protecteur, souvent, ils refusent de l'enlever, souvent, ils refusent de s'en défaire parce que c'est vraiment trop, trop comme ça que j'ai pu quand même me développer dans l'enfance. Et même à l'âge adulte, où là, j'ai des ressources, ben, non, non, je garde la protection et ça m'isole et ça isole la personne. Et le travail, donc, thérapeutique, ce serait même pour nous-mêmes ou même en auto-thérapeutique, ce serait que la personne discerne et enlève son armure et enlève ses protections, enlève sa côte de maille, voilà, et qu'elle accepte de ressentir. Elle dit, « Oui, mais je vais être vulnérable. » Je dis, « Oui, comme tout le monde, comme les arbres, comme les fleurs, comme les animaux. C'est ça, la vie. On est vulnérable. » Donc, on rajoute des bulles, voilà, de sécurité, mais on enlève l'armure pour que la personne puisse de nouveau être en relation, c'est-à-dire prendre des risques. On sent, les deux éléments, je veux avoir des certitudes et je ne veux pas prendre de risques, du coup, il n'y a plus d'action. Et pour que l'action revienne, il faut accepter de prendre des risques, c'est-à-dire je peux échouer. C'est comme jouer aux cartes, je leur dis. Si vous dites, « Je veux gagner, personne ne va vous accepter. » Et si vous dites, « Ok, je peux gagner, je peux perdre, je m'en file, j'aime bien jouer avec vous. » Ah, ok, on y va. On gagne, on perd, on gagne, on perd, on s'en fiche, on joue. Il faut retrouver que la vie, c'est un jeu. Comment on fait ? Ce dont tu parles, c'est de retrouver de la fluidité entre ces différents modes. On pourrait dire que c'est... Donc, s'il y a une ligne, de temps en temps, on est trop haut d'un côté et de temps en temps, on est trop de l'autre, donc il faut réussir à les équilibrer. Mais c'est aussi une manière, ce dont tu parles, quand tu parles du jeu, c'est qu'il faut apprendre à avoir une certaine fluidité, oui. Alors, c'est ça, on peut voir ça effectivement comme une ligne. Aux deux extrêmes de la ligne, il y a le mode maîtrise, à l'autre extrême, il y a le mode sensible et il faut que la personne soit à l'aise pour circuler librement. Et il y en a qui veulent rester dans le mode maîtrise, en disant, non, non, c'est ma place, c'est ma défense, c'est de laisser-moi tranquille. Mais souvent, on ne voit pas d'autres solutions. Et je ne vois pas. Souvent, on est pris dans le mode maîtrise. Oui, parce qu'on est dominé. Puisqu'on veut... Bien sûr. Et c'est intéressant, ce que tu dis est intéressant, parce qu'on nous dit par rapport à la maîtrise qu'il faudrait réussir à mieux gérer son stress. Donc, on voit qu'on nous dit d'augmenter la maîtrise par rapport à la maîtrise qui nous rend malades. Et donc, au fond, ce n'est pas de cet ordre-là. C'est justement ça qui ne... C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et on parle beaucoup aussi de ce fameux lâcher-prise qui est formulé curieusement, puisque pour être à l'aise dans la vie, je dois avoir prise sur le fauteuil, sur l'espace, sur l'environnement. Et on dit, tu dois lâcher prise. Mais alors, je vais flotter, je vais être dans une angoisse. terrible. Non, il faut lâcher le trop de volonté, de raisonnement. Voilà. Et au contraire, je change, j'ai prise sur... Ça y est, ça respire. Voilà. Ça y est. Ah, ça y est, je ressens le sol sous mes pieds. Donc, les exercices pour lâcher le trop de contrôle, c'est ça, ce n'est pas lâcher prise vraiment, c'est lâcher trop de maîtrise. Les exercices, c'est comment je vais rejoindre le mode sensible. Alors, on propose à la personne, ou elle peut le faire elle-même, de retrouver son corps. C'est-à-dire, elle retrouve les bras, les jambes, son cœur, ses poumons, sa peau, le contact avec le fauteuil. Elle redevient animale. Puisque l'animal, il ressent, pour éviter un prédateur, pour... est-ce que je suis en sécurité, est-ce que je peux m'endormir, est-ce que... Et quand on propose cet exercice, il y a des personnes qui disent, mais ça fait des années que je n'ai pas... Et me sentiez aussi bien. Des années, vraiment ? On a l'impression que c'est exagéré. Mais en fait, non. Ils étaient restés là, ils s'étaient un peu approchés, mais pas plus. et accompagnés par quelqu'un qui les oriente, qui les guide, qui... Voilà, qui est bienveillant, bien sûr. Il arrive qu'ils rejoignent ce mode et qu'ils le trouvent tellement agréable qu'ils ont envie, voilà, de le refréquenter, si je puis dire. Et on les ramène dans la maîtrise. Et moi, je joue avec ça. Je dis, c'est bien, maintenant, vous pouvez maîtriser de nouveau, réfléchir beaucoup. Oui, très bien. Maintenant, vous pouvez lâcher. Oui. Et retrouver vos bras, vos jambes. Ah oui, d'accord. Ça y est, j'y suis. Et en faisant ces allers-retours fréquents, effectivement, la fluidité se rétablit entre les deux modes. C'est vraiment... C'est lumineux. Quand j'enseigne la méditation, je suis souvent frappé d'un problème, c'est que les gens comprennent la méditation juste comme un mode de maîtrise. Ah oui. Oui, parce qu'ils veulent maîtriser, contrôler. Donc, c'est pour ça qu'on parle de gérer son stress, de pleine conscience. Oui. Alors qu'en réalité, il faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est pas juste sensible, mais c'est pas juste maîtrise. Comme tu dis, sur le fauteuil, on a appui et en même temps, quelque chose s'ouvre, se détend, on fait confiance. Et je trouve que ton analyse permet vraiment de comprendre la clé de ce qu'est la méditation et pourquoi il y a tant de malentendus et de mécompréhensions aujourd'hui. Parce que je parle de ça, parce que je connais ça, mais on voit à quel point ton analyse s'applique dans tous les champs. Il y a un autre point que je trouve très éclairant pour comprendre comment articuler les différents modes, c'est d'arriver à comprendre comment il y a de la dissociation et comment le travail, c'est d'une forme de réintégration. Peut-être on peut essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est la dissociation, qui est d'abord, tu l'expliques, un terme de psychiatrie et pourquoi ça permet de comprendre quelque chose du fonctionnement de notre esprit, de nos problèmes. La dissociation qu'on critique, bien sûr, comme quelque chose de toxique, en fait, elle est nécessaire. Si je suis en train de lire, de réfléchir, je quitte le corps. Donc on peut dire, ah, il est dissocié du corps, transitoirement, bien sûr. Et de nouveau, la dissociation devient pathologique quand cette dissociation se prolonge. Sinon, elle est tout à fait bénéfique. Pareil, si je dis, attends, laisse-moi, tranquille, il faut que je dessine, il faut que je crée, il faut que je fasse une toile et je veux du silence et je ne veux pas qu'on me parle parce que sinon, c'est l'intellect qui va se réveiller et l'artiste reste devant sa toile, vide, pendant des heures, des jours, parfois, des semaines, parfois. Et dans cette sorte de trance curieuse où il n'y a plus de mots, plus de langage, plus de réflexion, c'est que du sensoriel, elle attend qu'une inspiration lui vienne. Et c'est comme ça que, hop, un beau jour, elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Et on est sidéré parce qu'il n'y a pas, comment on va dire, quelque chose de forcément organisé, chiffré, non, c'est quelque chose qui vient comme ça, une puissance. Et c'est ça vers quoi on amène les patients, c'est-à-dire comment on se déplace, voilà. Mais ai-je bien répondu à la question ? Je ne sais plus. Si, si. OK. Mais comment, non, oui, mais comment se met en place ? Donc là, la dissolution, peut-être quand elle est exagérée, c'est dans le stress post-traumatique, par exemple, je suis complètement coupé de ce que je vis, dans certaines maladies psychiques. Mais au quotidien, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dissociation. Je suis coupé d'une partie de moi-même, je suis coupé d'une partie de mon expérience. Tu analyses ça, il y a des émotions dans lesquelles je me suis dissocié ou que je m'identifie trop. L'être humain, pour être complet, c'est compliqué. Parce qu'il est tellement formaté par son éducation, il y a des territoires qu'il n'ose pas explorer parce qu'on ne l'a pas incité à, parce que j'imite les parents ou j'imite les grands-parents. On a en fait un éventail immense de possibilités qui est réduit par l'éducation, par l'influence de l'environnement, par la culture. Et il faut vraiment avoir une liberté phénoménale pour pouvoir réouvrir la perception et l'élargir avec toutes nos capacités qui sont immenses. C'est donc vraiment un conditionnement. L'exercice, voilà, ce serait ça. Ce serait comment je me permets d'explorer un mode et de le vivre pleinement, c'est-à-dire de m'y installer en trouvant du plaisir à s'y installer, en étant à l'aise avec toutes les capacités qui sont en nous. Ça veut dire qu'il faut aussi arriver à prendre confiance et ressentir que je tente des expériences, on va voir, je visite tel endroit, je vois des personnes qui ont du mal à apprendre l'anglais, alors que d'autres me disent non, pour moi c'est facile. Voilà, alors que les capacités sont les mêmes. C'est juste qu'il y a qui ont des peurs, qui n'ont pas confiance, qui n'arrivent pas à quitter certaines régions du cerveau et l'être humain, il est comme ça. Il est capable de se dissocier de certains éléments. Comme vous disiez, par exemple, dans le traumatisme, s'il y a eu un abus, si j'ai été frappé, pour me protéger, je vais fermer certains accès. Je ne veux plus ressentir d'orgasme. Dès qu'on pose ma main sur mon bras, j'ai peur alors que c'était une caresse gentille. Dès qu'on me tapote sur l'épaule, je m'angoisse alors que c'était non, plutôt sympathique. Et tout est interprété. En fait, voilà, c'est très simple. Une fonction, un geste, est associé à une émotion. Et si cette émotion est négative, ce geste ou cette fonction, ou cet organe du corps, devient à bannir. Je me dissocie d'une zone de mon corps, ou même d'une pensée, parce qu'il s'est associé à cela quelque chose de négatif. Je n'aime plus mon ventre, mais il me fait trop mal. Je n'aime pas mon dos, parce qu'il me fait des douleurs. Je n'aime pas telle partie du corps, parce qu'elle s'est déjà abîmée plusieurs fois. et cela crée des phénomènes dissociatifs. Et cela peut être pareil avec je n'aime pas telle émotion, parce qu'elle me rappelle un trauma, ça me rappelle ma mère qui, ça me rappelle mon frère qui. Voilà, des traumas qui font que je suis capable de me dissocier. Et le travail pour réassocier, ce serait soi-même de coller quelque chose de positif sur un organe. « Monsieur, madame, est-ce que vous pouvez aimer vos pieds ? » « Est-ce que vous pouvez... » « Non ! » « Comment non ? » « Mais non, ils m'ont créé plein de problèmes. » « Oui, mais il faut les aimer, ils sont très bien. » « Est-ce que vous pouvez aimer votre ventre, votre cœur ? » « Non, parce qu'il m'a fait des problèmes, des coroner. » « Oui, mais il faut l'aimer, il souffre. » « Il faut l'aider et l'aimer pour que l'attention diminue, reprendre confiance, pour retrouver du plaisir à vivre. » « Et en fait, il nous faut sans arrêt nous réassocier à des zones qui ont été dissociées et qui gênent notre capacité à être heureux dans la vie. » « Ce n'est pas évident, puisque justement, on ne l'aime pas. Ou alors, certaines émotions. On a des peurs qui reviennent tout le temps. On finit par en avoir peur, essayer de les mettre au loin, les refuser, les rejeter. Et tu essaies de montrer que ça ne marche pas du tout. Plus je veux mettre la chose au loin, je rejette mon pied parce qu'il me fait mal, je rejette ma peur parce qu'elle me fait mal, ou ma colère. » « Ça ne marche pas. » « Oui, il s'est collé quelque chose. » Par exemple, avec cette méchante période du Covid, les personnes, c'est vrai, tous sont beaucoup moins sorties au théâtre, au cinéma, à l'opéra. Et donc, alors que c'est tout ça qui augmentait notre sensibilité. Donc, ils sont restés dans la maîtrise. « Tu dois te vacciner. » « Tu ne dois pas sortir. » Finalement, c'est complètement le mode intellect. « Oui, ben, t'as qu'à bouquiné et puis c'est tout, laisse-nous tranquille. » « Tu dois rester, je dirais, immobile de façon à ne pas prendre des risques de contaminer ou d'être contaminé. » Finalement, cet isolement a aggravé et le fait est que l'on voit beaucoup en post-Covid, beaucoup de dépressions, d'anxiétés, d'insomnies, de pathologies qui viennent de ce mode maîtrise dilatée et que le mode surtout sensoriel a été négligé puisque je ne peux plus sortir, rire avec les copains, aller au théâtre, au ciné, j'ai peur de tout. Et je peux revenir à ma question. Pourquoi ? Ce n'est pas une bonne idée si j'ai peur. ou si j'ai mal au pied, de le mettre à distance. Oui. Parce que ça semble logique. Mon angoisse, j'en peux plus, donc j'essaie de ne pas y penser, de la rejeter. Et toi, tu dis, au contraire, il ne faut pas... Là, le mode dissocié est un problème, il faut réussir à réassocier pour retrouver notre unité. Absolument. Ça semble paradoxal, ça semble même un peu... Absolument. Si un élément m'inquiète, c'est en fait qu'il s'est extériorisé et qu'il me domine. C'est ça, l'angoisse, par exemple, ça peut être ça. Voilà, par exemple, cet élément s'extériorise. Lequel ? Le genou, il me fait très peur parce qu'il s'est abîmé plusieurs fois. Je le regarde, il grandit et il me domine. Je suis timide. Ah, d'accord. Pourquoi pas ? Ça peut être mignon d'être timide. Ah non, ah ben non. Hop, l'élément timide sort, timidité sort, je le regarde et il me domine. Et je serai timide toute ma vie puisque si, il me domine. Donc, la thérapie, ce serait de prendre les éléments qui se sont extériorisés. Ça peut être un élément du corps, le ventre, le côlon, la tête, un organe, une fonction, le sommeil, de prendre cet élément et de le réincorporer comme il est. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'à l'intérieur, il y a des compléments. Par exemple, la sensation de timidité va rencontrer au contraire l'inverse, c'est-à-dire ah ben moi j'aime bien au contraire parler, m'extérioriser, ah oui j'adore, ah bon d'accord, et ils vont s'entendre. L'élément douleur va rencontrer l'élément soulagement, l'élément pleure va rencontrer l'élément rire et les deux éléments se complètent, s'entendent et je retrouve l'équilibre. Si l'élément, je dirais, rire sort, ben on va me trouver idiot, je ris tout le temps. On va dire mais t'es bizarre, pourquoi tu ris tout le temps ? Vous voyez, on va dire ça va pas. Alors pourtant, on va dire mais si c'est bien, ah ben non, voilà. si l'élément parler sort, ben on va dire ben il a une logorée celui-là, il nous saoule. Il faut lui aussi le réintégrer. Et si l'élément ne pas parler sort, ben non, ça va pas non plus. Donc il faut tout réincorporer pour que tous les éléments puissent être moins dilatés puisqu'ils sont dedans et ils s'entendent avec un autre d'autres éléments qui leur donnent la mesure. Bon là, c'est vraiment un des points, je trouve, capital du livre. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ton travail, c'est peut-être un des aspects les plus surprenants puisque vraiment, on ne pense pas du tout comme ça d'habitude. on veut juste prendre le problème et s'en débarrasser, trouver une solution. On veut voir, on veut à la rigueur voir un thérapeute qui va effacer le problème, nous libérer du problème, enlever le problème. Notre société ne cesse de nous parler des techniques qu'il faut faire pour se débarrasser du problème. Tout le monde, au fond, un peu vend ça. C'est vrai. Et toi, tu proposes un truc complètement radicalement différent en montrant que plus je veux me débarrasser du problème, plus je solidifie le problème et que la solution, c'est complètement ou autre chose, c'est au fond dissoudre le problème en le réintégrant, lui redonner place. Oui. Alors ça, vraiment, je suis d'accord. C'est vraiment un élément important, moi aussi, qui me prend, que j'ai à cœur puisque le réflexe que nous avons, c'est de se débarrasser d'un élément qui nous paraît toxique et qui est toxique, alors que c'est en le réintégrant qu'il ne sera plus toxique. et toutes les pathologies qu'on voit qui s'aggravent proviennent de ce que la personne veut se débarrasser de cet élément en disant, eh bien, mon colon est sensible, oui, enlevez-le-moi. Mon genou, eh bien, enlevez, mettez un genou en métal à la place. Mon épaule me fait mal, opérez-la. il n'y a, je veux dire, toutes les pathologies, c'est débarrassez-moi de quelque chose, voilà, qui n'est pas parfait, qui ne fonctionne pas comme je voudrais, et si vous m'en débarrassez, je serai guéri. En fait, pas du tout, puisque la thérapie, c'est pas de se débarrasser. De ce fait, je vois des patients à qui on enlevait des lambeaux de peau parce qu'ils avaient trop de fourmillements après un zona, ben, ils ont toujours les fourmillements parce que c'était plus dans la peau, c'était dans le cerveau. Il y avait des zones irritées. Des personnes à qui on enlevait des morceaux d'organes, de colon, des morceaux d'œsophage, d'estomac. C'est impressionnant l'idée, comme vous avez dit, qui est, je veux enlever quelque chose et je guérirai. Alors que la thérapie, c'est exactement l'inverse. On voit ça, mais aussi pour les émotions. Là, tu parles des organes, mais pour les émotions, c'est quand même vraiment frappant parce que là, c'est peut-être encore plus frappant. Vouloir se débarrasser de la peur, de la timidité, de la colère, de la gêne. Plus on veut le faire, moins ça... Ben oui, puisque c'est un élément, plus je veux m'en défaire et plus il me domine puisque je l'ai extériorisé. Et plus je le regarde, plus je le critique, plus il m'agace et plus il prend pouvoir sur moi. Pour le réintégrer, je dois prendre appui sur le mode sensible. Voilà, c'est... C'est ça ? C'est comme comment je fais pour le réintégrer ? Exactement. Il y a plusieurs possibilités d'exercice. On peut le voir comme un élément extériorisé qu'il faut avaler, manger, digérer, absorber, comme quelque chose vraiment qui est parti et que je dois une peur, que je dois assimiler, que je dois... D'ailleurs, on nous dit ça dans la vie. On nous dit « Ah, tu n'as pas digéré cette situation. » Voilà ça. C'est ça qu'il s'agit de faire. Voilà. Comprendre les trois modes que tu présentes, c'est une manière d'apprendre à digérer ce qui autrement reste indigérable. Voilà. Par exemple, s'il y a un deuil, c'est douloureux. Et je regarde ce deuil et j'y pense tout le temps et je le trouve inacceptable. Et pourquoi cette amie m'a quitté si tôt et pourquoi j'ai perdu ? Et je ne pense qu'à ça. Ou bien un accident qui est arrivé à quelqu'un de proche et j'y repense. Et la seule solution thérapeutique, c'est, comme on dit, de digérer, c'est-à-dire de réabsorber puisque je n'ai pas d'action possible et tant que je suis dominé, je n'ai plus de plaisir à vivre. Donc on voit bien que là aussi, ça va à l'encontre de ce qu'on dit. Puisqu'on dit le deuil, il faut faire son deuil, il faut passer à autre chose. Il ne s'agit pas du tout de passer à autre chose. Il s'agit d'intégrer le deuil pour retrouver le mouvement de la vie. Voilà, il fait partie de nous. C'est complètement... Oui. C'est pour ça que... L'impulsion, c'est d'expulser alors que la thérapie, c'est d'incorporer. Et je trouve que c'est vraiment un grand renversement que tu proposes. Oui, c'est pour ça que les consultations sont remplies d'un traitement de la douleur. C'est parce qu'on fait l'inverse. On a tendance à vouloir faire l'inverse. C'est vrai. Merci infiniment. Et vraiment, j'encourage tout le monde à lire ton livre et découvrir cette toute autre approche de notre humanité, au fond. C'est une autre approche de notre humanité que tu nous invites à découvrir. Merci. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à partager, mettre vos commentaires, des pouces, des cœurs, des fleurs, ce que vous voulez. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada